... Le chef de l'Etat, Alassane Ouattara, a procédé à l'inauguration de la phase 1 de la voirie de la ville de Yamoussokro, hier mercredi, à l'occasion d'une visite de travail dans la capitale politique. 40 km ont été inaugurés sur les 150 km prévus. Lancé en décembre 2019 par le chef de l'Etat, ces travaux ont coûté 32,9 milliards de francs CFA. Alassane Ouattara a annoncé aux populations que la renaissance de Yamoussokro est en marche. Voyez-vous, nous avions pris un engagement il y a un an de réhabiliter la voirie de la capitale politique de notre pays, de Yamoussokro, pour à peu près 150 kilomètres. Et moi, je suis tellement heureux aujourd'hui que nous ayons déjà réalisé quasiment 50 kilomètres. 49 kilomètres de voirie ont été réhabilités et dans un délai vraiment exceptionnel. C'est donc un moment de grande joie que j'éprouve en procédant à cette cérémonie. Cette ville avait quasiment été abandonnée depuis son décès pendant des décennies. Et c'est une renaissance qui a commencé. Et je peux vous dire que vous pouvez compter sur nous. Nous avons déjà transféré quelques institutions sur place et nous continuerons ce travail. Donc je vais dire aux populations de Yamoussokro que ces 49 kilomètres de voirie qui ont été réhabilités, cela n'est qu'un début. Et donc le meilleur est pour la suite. Et je compte sur vous pour que nous puissions inaugurer à nouveau dans 18 mois le reste des voiries qui sont à réhabilité. Venus nombreux à cette inauguration, les habitants de Yamoussokro étaient tout en joie. Et pour cause, les travaux de la voirie redonnent à la ville, petit à petit, son lustre d'antan. Autre, la réhabilitation de la voirie aura des répercussions sur l'activité économique dans la ville. Ça va apporter beaucoup. Par exemple, en ce qui concerne le transport des produits, vous allez voir effectivement qu'il n'y aura plus de problème. Parce qu'on part, tout le transport de tous les produits va se faire effectivement très très vite. Et en plus de ça, nos chauffeurs de taxi à Yamoussokro, ils n'auront plus au garage chaque deux jours, chaque trois jours. Vous voyez, avant c'était difficile. Quand ils roulent un jour, le deuxième jour, ils sont obligés d'aller au garage. C'est une joie, c'est une fête. Après, Oufo-Boigny, c'est lui encore qui refait les voiries de Yamoussokro. C'est le présent, notre papa, Alassane Ouattara, qui refait encore les voiries de Yamoussokro. Je suis tellement content et je suis fier de lui. Nous disons merci au président de la République pour ce qu'il est en train de faire. Et je pense, je souhaite qu'il continue de le faire. Et je sais, Dieu va faire en sorte qu'il continue de poser ses tâches jusqu'à ce que Yamoussokro devienne ce qu'il était. Selon le ministre des infrastructures, en moyenne, 200 emplois ont été créés sur les chantiers de la voirie de Yamoussokro.